Bonjour, je m'appelle Cecilia Wallerstedt et je vais vous présenter la deuxième partie de l'exposition de la théorie de l'éducation par les jeux dans l'éducation et la protection de la petite enfance. Ici, nous allons nous concentrer sur la manière dont la théorie peut être utilisée dans les écoles maternelles. Pour ceci, nous adapterons la perspective d'un enseignant de maternelle. Pour dire que vous utilisez l'enseignement du jeu comme méthode, vous pouvez vous appuyer sur les quatre énoncés suivants. Ils peuvent vous servir des principes directeurs. Premièrement, se concentrer sur la communication et la réceptivité. Deuxièmement, adopter une perspective inclusive du jeu. Troisièmement, donner la priorité au jeu narratif et le développer. Et quatrièmement, se concentrer sur les droits des enfants au développement durable. Notez que cela ne dit rien sur le contenu avec lequel vous pouvez choisir de travailler. Si vous avez un certain thème, si vous vous concentrez sur les arts ou si vous choisissez d'être à l'extérieur autant que possible ou si vous documentez votre travail d'une manière spéciale ou autre. Ce qui compte, c'est le type d'interaction avec les enfants que vous vous efforcez d'obtenir. Si vous souhaitez affirmer que votre travail enseigne par les jeux, vous pouvez par exemple commencer à discuter de ces principes avec vos collègues. Comment interagissent-ils avec les enfants? Vous pouvez leur demander, voulez-vous m'observer lors du prochain jeu? Ou, si c'est possible, vous pouvez vous enregistrer ou enregistrer un collègue pour pouvoir analyser les qualités de vos interactions. Il s'agit de se concentrer sur la communication et la réceptivité. Vous devriez aussi commencer à envisager de discuter avec vos collègues et de réfléchir sur l'apprentissage par le jeu. Quelle est notre conception du jeu? Les catégorisons-nous d'une certaine manière comme étant guidés ou libres? Ou sommes-nous ouverts à tout signal des enfants indiquant qu'il s'agit d'un jeu? Comme Nicolas Brownlee l'a expliqué dans l'exposition précédente, Sommes-nous en train de participer aux jeux, comme dans l'exemple du voleur de lettres montré par Nicolas? Déclenchons-nous les fantasmes des enfants? Il est aussi important d'accorder une attention particulière aux jeux narratifs. Il s'agit de jeux dans lesquels vous pouvez jouer des rôles, connaître et raconter ensemble des histoires qui ne pourraient pas se produire dans la vie réelle et qui vous amènent dans des endroits qui pourraient même exister. C'est dans ce type de jeu que les enfants peuvent participer et leur capacité à donner les points de vue d'autres personnes et à penser en termes de « et si » est une capacité cruciale dans l'éducation au développement durable. Comme Nicolas l'a également mentionné, il est important d'inclure tous les types de jeux dans les écoles maternelles et les crèches, de même lorsque les enfants jouent seuls ou avec leurs pères, mais en tant qu'adulte, ne pas prendre part à ce type de jeu à certaines occasions au moins signifierait une opportunité perdue. Si vous considérez le dernier principe directeur pour mettre en œuvre les droits de l'enfant, comme vous le savez, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant stipule que les enfants ont le droit de jouer. Mais ce qui est rendu possible par le jeu, l'enseignement réactif, c'est aussi la mise en œuvre des droits de l'enfant dans le jeu. Dans cette présentation, je vous donnerai deux exemples, puis nous montrerons comment les principes directeurs peuvent être mis en œuvre dans la pratique. Voici donc le premier exemple. Il s'agit de quatre occasions connexes que l'enseignante a enregistrées elle-même. Elle a essayé de suivre un thème dans le jeu avec les enfants pendant un certain temps. Et voici ce qui s'est passé. La première fois, elle a commencé à jouer à un jeu de société avec les enfants, ils n'ont qu'un ou deux ans. Mais dès le début, l'un d'entre eux prend une direction inattendue. C'est un exemple d'altérité. Un petit garçon se concentre non pas sur le jeu, mais sur les escargots et montre de l'intérêt pour une chanson sur l'escargot qui fait partie du répertoire des enseignants et des enfants. Voici ce qu'elle dit, un suédois. Le petit garçon mentionne ce jour « Acta dit, Acta dit, encore et encore ». Cela signifie qu'il faut se surveiller, se surveiller. À l'occasion suivante, l'enseignant a préparé une activité en réponse à la première qui consiste à chanter la chanson. Donc, il n'y a plus de jeu de société. Ce qu'ils font, c'est que l'enseignant prend le poule rythme de la musique comme si… Un enfant apporte alors un jouet, comme vous le voyez sur l'image, que l'on peut utiliser comme marteau de charpentier. Mais il commence à l'utiliser comme un instrument. D'autres enfants se joignent à lui et commencent à chanter des nouvelles chansons sur le même rythme. Les activités des joueurs de musique sont en train de s'établir. Construits sur le rythme de la pulsation, ils commencent également à danser sur la musique. L'enseignement a également mentionné que c'est la pulsation qu'ils tapent et qu'ils introduisent ainsi un concept musical. Que pouvons-nous donc apprendre de cette activité? Comment peut-on dire que cette activité toute simple est un exemple d'enseignement par les jeux? Il s'agit d'un enseignement dans le sens où les enfants et l'enseignant se concentrent sur un troisième élément, la pulsation, et qu'il s'agit d'une activité qui répond au jeu. En d'autres termes, l'objet d'apprentissage fait partie du jeu, un jeu qui consiste à jouer de la musique ensemble et à faire comme si le jeu était un instrument. Si nous nous concentrons sur le rôle de l'enseignant dans la communication, que fait-elle? Elle? Tout d'abord, elle travaille à la création d'une intersubjectivité. Et notez que ce n'est pas la préoccupation de l'enseignant, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un concept vraiment relationnel. Mais nous pouvons remarquer comment l'enseignant écoute les expressions corporelles des enfants et y répond. C'est particulièrement important car de nombreux enfants sont préverbaux et l'enseignant et les enfants partagent aussi un cadre de référence. Et cela aide. C'est parce que l'enseignant a déjà présenté activement des chansons aux enfants à d'autres occasions. L'enseignant peut également chercher à savoir ce qui intéresse les enfants. Quels clips YouTube regardent-ils? Quels sont les jeux informatiques qui les intéressent? Quels programmes télévisés suivent-ils? En partageant un répertoire comme ici, il devient plus facile de se comprendre. Il y a aussi une cohérence entre les activités. Une occasion en appelle une autre, ce qui contribue à donner un sens à la situation et à inscrire cette activité relativement courte dans une perspective d'éducation à long terme. Un autre élément important pour la communication et la réactivité est la façon dont l'enseignant utilise la métacommunication. Elle rassemble différentes initiatives autour d'une activité ludique commune, par exemple le tapis et la danse. C'est aussi ce que nous avons fait ici. Et hier, nous avons fait ceci. Vous vous souvenez des escargots? Et aujourd'hui, nous allons chanter, etc. Il s'agit également de faire en sorte que les participants aient quelque chose en commun, et cela ait du sens. Et en fin de compte, en métacommuniquant comme ceci, vous vous entendez? Je joue la pulsation. Elle permet aux enfants de s'approprier une terminologie musicale. Peut-il également au-delà de cette situation locale. Ce n'est donc pas seulement qu'elles, et je pense qu'elles communiquent aussi sur ce qu'elles font. D'accord. Alors, comment pouvons-nous voir le rôle du jeu dans cette situation? Bon, en principe, il convient de noter qu'il existe une ouverture à cet égard. Un jeu de société peut devenir une activité musicale. Cette ouverture est donc importante. Il est aussi possible de faire comme si les jouets étaient un instrument. En même temps, ils essaient de chanter la chanson telle qu'elle, et notent que l'enseignant encourage et facilite les deux dimensions, à la fois telle qu'elle est et telle qu'elle serait. Il s'agit là d'une notion importante du rôle de l'enseignant dans le cadre de l'enseignement adapté au jeu. Bon, nous avons parlé du premier principe. Passons aux quatre autres. Oui, le premier et le deuxième. Donc, passons au troisième principe. Donner la priorité au jeu narratif et les développer. Parmi les différents types d'activités ludiques, le jeu narratif revêt une importance particulière, surtout si l'on se concentre sur l'éducation à la durabilité. J'ai choisi cette image pour vous faire réfléchir à des expériences de jeu narratif que vous pourriez avoir par vous-même et pour vous faire réfléchir à ce que c'est et à ce que cela pourrait être. Je suis sûre que vous avez vos propres souvenirs auxquels vous pouvez vous référer. Voici comment ma fille et moi jouions, lorsqu'elle était maman, inspirées par l'espace, peut-être à partir d'une émission de télévision ou d'un livre. Nous faisions semblant d'être des astronautes, je l'avais même comme actionnaire en costume d'astronaute. La plus grande partie du récit concernait la préparation du vol espacial. Comme vous le voyez ici, nous avions emballé des animaux, des couvertures, des choses que nous avons fait passer pour de la nourriture. Nous réfléchissions à ce que pourrait être un vol espacial, à ce que nous pourrions ressentir, à ce qui pourrait arriver. Nous avions la possibilité d'être quelqu'un d'autre et d'aller ailleurs que dans la réalité. C'est typique du gé narratif. On peut s'entraîner à penser en termes de « et si ? » Et c'est une capacité cruciale pour construire une société durable. « Et si c'était moi ? » « Et si c'était différent ? » « Et si nous pouvions gérer la situation d'une autre manière ? » Bien sûr, les enfants peuvent eux-mêmes pratiquer ce type de réflexion. Et c'est probablement ce qu'ils font. Mais n'oubliez pas que si vous, en tant qu'adulte, participez à ce genre de scénario de jeu ou en prenez l'initiative, vous pouvez également contribuer à rendre le jeu encore plus fantasiste ou peut-être introduire des faits ou des questions qui peuvent aider à développer l'activité. Par exemple, je peux demander, savez-vous que si vous marchez dans l'espace, vous êtes un apaisanteur ? Devrions-nous faire semblant de marcher sur la Lune et imaginer à quoi cela ressemblerait ? Nous avons maintenant établi l'idée que la communication est importante et que nous devons être conscients du point de vue des enfants, de la manière dont nous pourrions entrer dans la subjectivité, au moins temporairement, s'il y a de la place pour nous et les enfants pour essayer l'altérité, si nous utilisons la métacommunication de manière significative, et ainsi de suite. Nous avons insisté sur l'importance du jeu et sur le fait que le jeu se caractérise par une ouverture et des changements entre ici et un tel quel. Nous avons également souligné la potentialité des génératifs avec les enfants. Enfant, nous mentionnerons que les enfants ont non seulement le droit de jouer conformément aux conventions des Nations unies sur les droits de l'enfant, mais aussi que si nous jouons avec des enfants, nous pouvons également mettre en œuvre les droits des enfants à s'exprimer dans le jeu. Il s'agit là d'un aspect important de l'enseignement par le jeu. C'est ce que nous allons montrer en utilisant un autre cadre analytique développé par Laura Landy. Elle a conceptualisé l'article 12, les droits d'expression des enfants, en quatre dimensions qui peuvent tout être facilement mis en œuvre dans le cadre d'un jeu. Les enfants ont besoin d'espace, de voix, d'un public et d'influence. Prenons un exemple. Encore une fois, il s'agit d'une situation de jeu tout à fait ordinaire entre un adulte et un enfant qui joue avec ma petite fille. qui joue avec des ponis. Un adulte et un enfant jouent avec mes petits ponis. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans cette situation. Cela vous permettra de prendre conscience de l'importance du rôle de l'adulte par de petits gestes. Le jeu commence ainsi. L'adulte prend un cheval et dit d'une voix de jeu « Bonjour, bonjour. » De cette façon, l'adulte initie le jeu. Il entre dans la dimension de « ici » et incite l'enfant à faire semblant d'agir avec le cheval. L'enfant répond en disant « Bonjour. » Mais il passe immédiatement à l'animation « ici » en commençant à se concentrer sur la taille en disant qu'il est presque plus grand que son père. L'adulte le confirme en répétant ce que l'enfant vient de dire. L'enfant continue alors à construire son racier. Non, c'est la maman. L'adulte le confirme également et l'adulte continue d'essayer de jouer son rôle en faisant de vrouilles comme un cheval. Ensuite, l'enfant passe à nouveau à la dimension en faisant des déclarations sur la couleur puis sur la taille. Il compare la taille des cheveux et celle de Big Look avec un grand visage. Nous voyons tout d'abord que le jeu comment entre l'enfant et l'adulte est une occasion, un espace d'expression de plusieurs expressions. Ici, il ne peut être pas remarquable que l'enfant ait exprimé son point de vue sur la taille de ponis. Mais vous voyez le principe et vous comprenez ce que je veux dire. L'adulte invite l'enfant à raconter, à participer et à confirmer les contributions de l'enfant si tu permets à l'enfant d'exprimer son point de vue. D'accord. On peut continuer. L'histoire de... Cet jeu de rôle continue. Une fois de plus, l'adulte prend l'initiative de faire avancer l'histoire en suggérant que c'est le matin et que tous les ponis vont se réveiller et prendre leur petit déjeuner. L'enfant fait alors de la résistance dans le cadre du jeu en disant que son petit poni dormait comme un bâton. Ici, il joue avec les mots. Il invente également un nouveau mot. plat pour désigner une saucisse plate. C'est assez étrange. C'est faisant. Il fait également un mouvement corporel avec le cheval et il l'a laissé tomber. Et puis, il a aussi fait en sorte que l'histoire parle des ponis qui sautent sur un trampoline. Il s'agit là d'un exemple clair d'altérité et de réactivité de la part de l'adulte car elle abandonne l'idée de préparer le petit déjeuner pour les ponis et suit l'idée de l'enfant qui veut que le jeu de rôle parle de trampoline. Ainsi, l'enfant a un public pour ses idées. Il est écouté et il a également la possibilité d'influencer le jeu dans cette situation. Encore une fois, même s'il ne s'agit pas que d'un simple exemple, il sert à illustrer un principe très important pour construire une société durable. Nous avons besoin de citoyens démocratiques, ce qui nécessite un sentiment d'appartenance, un sentiment d'être quelqu'un dont les suggestions comptent, dont le point de vue est pris en compte. et où les enfants devraient-ils commencer à apprendre cela si ce n'est qu'à partir de leur activité principale dans la vie, dans et par le jeu. Récemment, parlez aux enfants, écoutez-le et intéressez-vous à ce qu'ils ont à dire. Juez avec les enfants, laissez-les apporter leurs différentes expériences et présentez-leur de nouveautés des filles et de nouvelles versions de voir. Ne pas se contenter d'un détaillé et d'apprentissage dans la dimension des actifs, mais déclencher aussi la fantaisie dans la dimension de « et si, en jouant ensemble », c'est poser les bases de la citoyenneté démocratique. Je me souviendrai également, comme l'a fait Nicolas, de l'endroit où l'on peut en savoir plus à ce sujet. Nous avons un livre, de livre-accès qui s'appelle « L'enseignement par le jeu dans l'éducation de la petite enfance ». Ici, il y avait aussi une librairie que Nicolas a récemment écrit. Enfin, vous trouverez ici ma page d'accueil et mon adresse électronique et voici également l'adresse de Nicolas, son adresse. C'était le chef de projet de ce projet. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite bonne chance dans votre travail. et je vous remercie de m'avoir écouté la petite enfance de m'avoir écouté en place. Sous-titrage FR ?